On va par la suite vous marier de force, votre mari refuse que vous fassiez des études, votre beau-père va tenter d'abuser de vous sexuellement, vous en parlez, personne ne vous croit, vous allez divorcer, vous êtes seule, et la seule fenêtre de liberté que vous allez découvrir, Rana Ahmad, ce sont les réseaux sociaux, c'est Twitter. Et vous allez tomber sur un compte appelé Arabathéiste qui va vous faire douter de votre religion et qui va vous pousser à partir. Au début j'étais extrêmement choquée, je recherchais des informations, j'essayais de trouver quelque chose qui donne raison à ma religion, aux prophètes, à tout ce qui se passait. Et quand j'ai lu des choses sur les droits des femmes, quand j'ai lu la manière dont vivaient les êtres humains dans d'autres pays, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma religion et dans ma société. Au début, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile pour moi, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup lu, parce que je voulais découvrir la vérité le plus vite possible. Mais c'est un processus, en réalité ça ne se passe pas comme ça, il m'a fallu un an pour admettre que j'étais athée et que je ne croyais plus en Allah ni en d'autres dieux. Donc en mai 2015, vous décidez, Rana Ahmad, de fuir votre pays, direction l'Europe, précisément l'Allemagne, où vous êtes encore aujourd'hui, et c'est de là que vous allez apprendre des attentats du 13 novembre à Paris. Pour moi, l'Europe, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là étaient les pays de la liberté, les pays des droits, et quand j'ai entendu ce qui s'était passé en France à l'actualité à ce moment-là, je me suis demandé ce qui se passait. Je suis en train de me diriger vers ces pays-là, pourquoi est-ce que ce genre de choses se passent là-bas ? Pourquoi est-ce que les gens essaient de tuer les autres dans ces pays ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais pas du tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est l'idéologie djihadiste qui vient de l'islam fondamentaliste. On leur enseigne à être comme ça. Aujourd'hui, vous êtes étudiante en physique, Rana Ahmad, et vous ne pouvez plus retourner dans votre pays. Est-ce que vous avez peur ? Dans mon esprit, je me dis toujours qu'un jour, je risque d'être blessée ou tuée parce que je m'exprime en public. Je sais que mon frère a fait le projet de venir me tuer en Allemagne. Mais avant de mourir, je veux dire pour toutes les femmes dans tous les pays qu'on peut changer nos vies. Nous sommes fortes en tant que femmes et nous pouvons faire quelque chose de fantastique avec nos vies. Nous pouvons être nous-mêmes.